Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé « L'élaboration de la balance des comptes à partir du grand livre ». Le cas que nous allons traiter est le suivant. Le grand livre de l'entreprise Dillon vous est fourni ci-dessous. Nous avons effectivement ici l'ensemble des comptes en T qui composent la comptabilité de l'entreprise. A partir de ces comptes en T, nous allons devoir élaborer la balance des comptes en complétant le tableau suivant. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire l'exercice vous-même à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo afin d'en voir la correction. Notre balance aura donc, une fois faite, l'allure suivante. Donc bien évidemment, les comptes de la balance doivent être classés dans l'ordre des classes du plan comptable. Nous commençons donc par le compte 101. Dans ces deux colonnes sont reportées le total des sommes inscrites dans chaque compte, au débit et au crédit. Enfin, selon les comptes, le solde sera débiteur ou créditeur et apparaîtra dans l'une des deux dernières colonnes. Illustrons-le en prenant simplement trois exemples. Notre premier exemple sera le compte 16. Ce compte 16, que nous retrouvons ici même, avait au débit 30 000 et 20 000 euros, c'est-à-dire un total de 50 000 euros, et au crédit 149 000 euros, que nous retrouvons donc ici même. Le crédit est supérieur au débit, par conséquent le solde de ce compte est un solde créditeur pour la différence, c'est-à-dire 99 000. Notre deuxième exemple est le compte 411 clients. Nous retrouvons ce compte dans le grand livre, ici même. Dans ce compte, nous faisons le total des sommes au débit, nous trouvons 5 960 euros. Le total des sommes au crédit nous donne 380 euros. Par conséquent, le débit est supérieur au crédit, le compte présente donc un solde débiteur pour 5 580 euros. Notons au passage que le compte 275 est soldé. En effet, les sommes enregistrées au débit et au crédit du compte sont égales. Nous aurions également pu réaliser une balance des comptes hors compte soldé. Dans ce cas, le compte 275 ne serait pas apparu dans notre balance. Une fois tous nos comptes reportés avec leur solde, nous pouvons faire les totaux et nous obtenons les chiffres suivants. Nous vérifions bien évidemment que le principe de la partie double est vérifié, c'est-à-dire que le total des sommes au débit est égal au total des sommes au crédit, d'une part, et d'autre part, que le total des soldes débiteurs est égal au total des soldes créditeurs. Merci. 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 Merci.